... Toutefois, vu l'importance de la menace et face à l'évolution rapide de la maladie, des ressources s'avèrent nécessaires si nous voulons terrasser le coronavirus et en finir avec l'épidémie. Ces ressources doivent être mobilisées dans les meilleurs délais. Chemin de l'économie et des finances de l'économie, du plan et de la coopération, mesdames, messieurs, les partenaires techniques et financiers, nous comptons vous présenter le plan de préparation à la riposte pour vous familiariser avec le dispositif mis en place au Sénégal. Nous savons que ce dispositif, en dépit de l'efficacité qu'il manifeste, peut toujours être amélioré. ainsi nous sommes ouverts à toute proposition nouvelle et à toute suggestion pour rendre ce dispositif plus performant. Nous partagerons avec vous les actions concrètes que nous avons menées sur le terrain pour faire face à l'épidémie. Vos contributions sont vivement attendues car elles permettront d'accroître l'efficacité de notre dispositif, de réduire à néant les contaminations et d'éviter tout décès lié au COVID-19. L'atteinte de ces objectifs passe par le renforcement des moyens de surveillance et de détection, par la mise aux normes des centres de traitement à Dakar et dans les autres régions, la mise à disposition d'équipements de protection adaptés, en particulier pour le personnel de santé, la disponibilité des médicaments et autres intrants, l'acquisition d'outils de prélèvement d'équipements de transport, le renforcement de l'information des populations et de la communication sur les mesures de prévention. Voilà autant d'axes sur lesquels nous souhaitons obtenir le soutien de nos partenaires. Ce soutien ne nous a jamais fait défaut. Je reste donc optimiste qu'à l'issue de ces discussions, je formule à ce niveau-là qu'ensemble, nous puissions mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires pour poursuivre la lutte et la gagner au bénéfice de tous les Sénégalais et les étrangers établis au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501